Dans cette capsule, nous allons parler du premier test d'hypothèse, soit le test d'indépendance qu'on appelle aussi le test du qui carré. Illustrons ce test par la mise en situation suivante. Dans une étude visant à connaître la perception des gens au regard des jeux de société, on retrouvait les deux questions suivantes. Première question, quand je joue à ce jeu, je ressens un grand intérêt, un intérêt moyen ou un faible intérêt, et on devait déterminer le sexe, homme ou femme. Ici, on a donc deux variables, l'intérêt à un jeu et le sexe, et on peut se demander s'il y a une relation entre ces deux variables, si l'une des variables a une influence sur la deuxième. Notre hypothèse de recherche, dans ce cas-ci, pourrait être la suivante, et bien on peut supposer que l'intérêt au jeu dépend du sexe du joueur. Dans ce cas-là, l'intérêt au jeu sera notre variable dépendante, et le sexe, la variable indépendante, la variable explicative. Pour faire notre test d'hypothèse, la première étape consiste à formuler les hypothèses H0 et H1. Les hypothèses H0 et H1 seront toujours les suivantes. L'hypothèse H0 est l'hypothèse que les variables sont indépendantes, alors que l'hypothèse H1 est l'hypothèse que les variables sont dépendantes. Dans notre contexte, on va dire que H0, l'intérêt pour le jeu, est indépendant du sexe, et H1, l'intérêt pour le jeu, dépend du sexe. Même si on a une idée, comme nous, notre hypothèse de recherche était que l'intérêt pour le jeu dépend du sexe, peu importe, on doit toujours écrire les deux hypothèses H0 et H1. Nous allons ensuite suivre des étapes qui vont nous permettre d'affirmer que les variables sont effectivement liées, ou qu'au contraire, elles sont indépendantes. Revoici donc les deux hypothèses H0 et H1, et regardons les fréquences observées sur un échantillon. Dans ce contexte, on peut supposer qu'on a interrogé 169 personnes, qu'on leur a proposé de répondre aux deux questions, donc on a noté leur intérêt pour les jeux et leur sexe. Ici, par exemple, il y a cinq hommes qui ont un grand intérêt pour le jeu, alors qu'il y en a trente femmes qui ont un grand intérêt pour ce jeu en particulier. Si l'on suppose que les variables sont indépendantes, quelles devraient être les fréquences théoriques, entre parenthèses et les fréquences théoriques dans le cas de l'indépendance, pour chacune des cases du tableau précédent ? Maintenant, on va avoir deux tableaux. Le premier que je vous ai montré il y a un instant, qui était les fréquences observées sur un échantillon. On va donc noter ces fréquences F indice O, et notre nouveau tableau, qui vont représenter les fréquences théoriques dans le cas où les variables sont indépendantes. Et on va noter ces fréquences F indice T. Vous devez bien comprendre que dès que je parle des fréquences théoriques, c'est les fréquences qu'on devrait avoir si les variables étaient indépendantes. Comment calculer ces fréquences théoriques ? A partir du tableau des fréquences observées, la fréquence théorique est obtenue de la façon suivante. Pour chaque cellule de notre tableau, la fréquence théorique va être égale au total de la ligne, multipliée par le total de la colonne, divisé par le grand total. Reprenons notre exemple où on avait ici le tableau des fréquences observées. A partir de ce tableau, on voudrait savoir quel serait le tableau des fréquences théoriques si les deux variables, l'intérêt et le sexe, étaient indépendantes. Donc on veut compléter ce nouveau tableau qui porte maintenant le nom des fréquences théoriques. On a dit que les fréquences théoriques s'obtenaient à chaque cellule en effectuant le total de la ligne, multipliées par le total de la colonne, divisé par le grand total. Prenons ensemble ces calculs. Le calcul des fréquences théoriques dans ce tableau, donc j'ai gardé les deux colonnes et lignes des totaux généraux. Ici le chiffre, c'est donc le total de la ligne, 35, multiplié par le total de la colonne, 55, divisé par le grand total, 169. Et on fait ce calcul pour toutes les cellules du tableau. Par exemple, pour cette cellule, le résultat qu'on va obtenir, c'est le total de la ligne, 76, multiplié par le total de la colonne, 114, divisé par le grand total, 169. Une fois que vous avez effectué tous ces calculs avec votre calculatrice, on obtient les résultats suivants. On doit maintenant comparer les deux tableaux, celui des fréquences observées et celui des fréquences théoriques, fréquences théoriques de l'indépendance. Si les deux tableaux ont des valeurs proches, donc si chacune des cellules des deux tableaux correspondantes ont des valeurs suffisamment proches, ça veut dire que les fréquences observées correspondent aux fréquences théoriques. et puisque les fréquences théoriques sont les fréquences de l'indépendance, ça signifie que les variables sont indépendantes. Si au contraire, les deux tableaux ont des valeurs nettement différentes, alors les variables ne sont pas indépendantes, on va dire qu'elles sont dépendantes ou liées ou encore corrélées. Nous avons donc besoin d'une mesure pour quantifier les écarts entre les deux tableaux. Eh bien, pour chaque cellule du tableau, on va calculer cet écart de la façon suivante. La mesure qui va nous permettre de quantifier ces écarts s'obtient de la manière suivante. Pour chaque cellule, on va regarder la fréquence observée que l'on va soustraire à la fréquence théorique. On élève ce résultat au carré et on divise par la fréquence théorique. Reprenons nos deux tableaux, celui des fréquences observées et celui des fréquences théoriques. À partir de ces deux tableaux, on veut calculer un troisième tableau qui correspond au tableau des écarts. Pour chacune des cellules, je dois donc calculer ce quotient. Par exemple, pour la première cellule ici, le calcul que je vais effectuer, alors on ouvre la parenthèse et je prends 5 moins 11,4. On ferme la parenthèse, on élève votre carré, puis on divise par 11,4. Ça va nous donner le résultat de cette première cellule. Pour la deuxième cellule, ici à côté, on ouvre la parenthèse, 30 moins 23,6. On ferme la parenthèse, on élève au carré et on divise par 23,6. Je vous propose de mettre pause à cette vidéo, de prendre votre calculatrice et de calculer les 6 cases correspondant aux écarts entre ces deux tableaux. Voici les résultats que vous auriez dû obtenir en calculant le tableau des écarts 3,6, 1,7, 0,1, 0, 1,4 et 0,7. À partir de ce tableau, on va calculer une mesure. Cette mesure, c'est des notes de la manière suivante et on la nomme qui au carré. Le qui au carré ici correspond à la somme de toutes les cellules que l'on vient de calculer. Donc, 3,6 plus 1,7 plus 0,1 plus 0 plus 1,4 plus 0,7. Dans notre exemple, le qui au carré est alors égal à la 7,5. Comment prendre la décision à présent ? Comment savoir si effectivement les deux variables du départ sont liées ou au contraire si elles sont indépendantes ? Eh bien, on va pouvoir voir le résultat suivant. Si la valeur du qui au carré et donc forcément de tous les écarts est suffisamment proche de 0, alors ça veut dire que les fréquences observées sont proches des fréquences théoriques, fréquences théoriques que l'on aurait si les variables étaient indépendantes. Donc, dans ce cas-là, effectivement, les variables sont indépendantes. Sinon, donc si la valeur du qui au carré est loin de 0, les variables sont dépendantes. Dans la pratique, comment savoir si la valeur du qui au carré est suffisamment proche ou suffisamment éloignée de 0 ? Eh bien, on va la comparer avec une valeur nommée qui au carré critique. Qui au carré critique. Et finalement, si la valeur du qui au carré est plus petite que cette valeur critique, ça veut dire que le qui au carré est proche de 0 et que les variables sont indépendantes. À l'inverse, si le qui au carré a dépassé la valeur critique, alors les variables sont dépendantes. dans l'exemple précédent, la valeur du qui au carré était de 7,5. On a donc besoin de déterminer à présent quelle est la valeur critique, quelle est la valeur qui au carré critique. Pour déterminer la valeur critique, on utilisera toujours un tableau qui vous sera donné qui me permet de déterminer la valeur du qui au carré critique pour une valeur alpha donnée qu'on appelle le seuil de signification du test. Ce seuil vous est toujours donné dans les exemples et est très souvent égal à 0,5. Par exemple, on va prendre effectivement dans notre exemple la valeur alpha égale 5%, donc 0,5. Je répète, cette valeur alpha est une valeur donnée dans les exercices. Donc, puisque alpha est égale à 0,05, notre valeur qui au carré critique devrait apparaître quelque part dans cette colonne. Ensuite, on a besoin de ce qu'on appelle un degré de liberté qui va nous permettre de savoir dans quelles lignes on est. Comment est-ce qu'on calcule le degré de liberté ? Eh bien, on a la formule ici. Le degré de liberté, on le calcule en regardant le nombre de lignes dans notre tableau moins 1 multiplié par le nombre de colonnes dans notre tableau moins 1. Les nombres de lignes et les nombres de colonnes, on ne regarde surtout pas les lignes et colonnes totales. Donc, dans notre exemple, on avait une, deux, trois lignes, une, deux colonnes. Donc, le calcul du degré de liberté, ce serait 3 moins 1 fois 2 moins 1, c'est-à-dire 2 fois 1, donc 2. Le degré de liberté est donc ici égal à 2. Notre valeur critique va être constituée d'un des chiffres de cette ligne. on regarde finalement à l'intersection de la colonne et de la ligne qu'on a entourée. Finalement, notre valeur qui, au cas, est critique va être égale à 5,9915. Récapitulons à présent toutes les informations que l'on a obtenues depuis le début de cet exemple. Notre hypothèse de chercheur était que l'intérêt pour le jeu dépend du sexe. Afin de faire notre test, on a posé les deux hypothèses H0 et H1. H0, l'intérêt pour le jeu est indépendant du sexe. H1, l'intérêt pour le jeu dépend du sexe. Le niveau de signification du texte qu'on nous donnerait, c'est 5%. On avait calculé la valeur critique grâce au tableau 5,9915 et en fonction de cette valeur critique, on a la règle de décision suivante. Si le qui au carré est plus petit que cette valeur critique, alors les variables sont indépendantes. Sinon, si la valeur de qui au carré a donc dépassé la valeur critique, les variables sont dépendantes. Rappelons la valeur du qui au carré qu'on avait obtenue. On avait, nous, 7,5. Donc, notre conclusion, puisque la valeur du qui au carré dans notre exemple de 7,5 a dépassé la valeur critique qui était 5,9915, ça veut dire que les variables sont dépendantes. N'oublions jamais de conclure dans le contexte, ça signifie ici que l'intérêt pour le jeu dépend du sexe. Notre hypothèse de recherche, notre hypothèse du chercheur est alors vérifiée. En résumé, au départ, nous avions deux variables, l'intérêt pour le jeu et le sexe. Nous avons voulu savoir si ces deux variables étaient dépendantes ou non au niveau de signification de 5%. Après avoir posé les deux hypothèses H0 et H1, nous avons effectué le test au complet à partir des données d'un échantillon de 169 personnes pour conclure que oui, l'intérêt pour le jeu dépendait effectivement du sexe. Cet exemple illustre les différentes étapes d'un test d'hypothèse que nous devrons toujours suivre point par point dans les futurs exemples. Voici donc de manière générale les étapes du test du QI2. La première étape sera toujours la formulation des hypothèses. L'hypothèse H0 étant que les deux variables sont indépendantes et l'hypothèse H1 étant toujours que les variables sont dépendantes. Attention à ne pas inverser les deux phrases. La deuxième étape, on va calculer les fréquences théoriques. N'oubliez pas comment on fait pour calculer les fréquences théoriques. Pour chaque cellule, on fait le total de la ligne fois le total de la colonne et on divise par le grand total. On doit vérifier une petite condition d'application que chacune des fréquences théoriques que vous avez calculées est supérieure ou égale à 5. Ensuite, on détermine la valeur critique avec le grand tableau en n'oubliant pas que pour savoir sur quelles lignes on se situe, on doit d'abord calculer le degré de liberté en faisant le nombre de lignes moins 1 fois le nombre de colonnes moins 1. Grâce à cette valeur critique, on a la règle de décision. Si le qui au carré n'a pas dépassé la valeur critique, c'est qu'on est suffisamment proche de 0 pour dire que les variables sont indépendantes. A l'inverse, si le qui au carré a dépassé la valeur critique, c'est que cette valeur est suffisamment loin de 0 pour dire que les variables sont dépendantes. A cette étape, la valeur du qui au carré ici, vous devriez la remplacer par le vrai chiffre que vous avez obtenu à l'étape précédente. A l'étape 6, on calcule le tableau des écarts cellule par cellule, ce qui nous permet de calculer le qui au carré qui est la somme de toutes les cellules de ce tableau. Et finalement, en utilisant la valeur du qui au carré et la valeur du qui au carré critique, on va pouvoir conclure si les variables à l'étude sont indépendantes ou si à l'inverse elles sont dépendantes. Donc voici toutes les étapes du test du qui au carré que vous devrez suivre dans chacun de vos exemples.